Générique 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 Elles sont une vingtaine de femmes leaders, déterminées, venues de l'Atlantique, apprennent pas à la formation sur le leadership politique féminin. Au deuxième jour de la formation, ces femmes bénéficiaires du programme d'appui à l'égalité de gens PAEG Phase 1 ont exprimé leur appréciation sur ce programme novateur. C'est un programme d'abord qui est très bénéfique. J'apprécie vraiment l'ambiance dans laquelle elle s'est présentée, la manière dont les formateurs sont si endurants avec nous. Je vois que le programme est venu à pic. Passé en 2016, nous allons les surgrouper. Donc nous avons besoin des femmes. Et en tant que femmes leaders, nous avons besoin de formation parce qu'on ne peut pas se lever en tant que femmes pour se jeter en milieu politique comme ça. Il nous faut des formations. Évelyne est une jeune femme de 23 ans qui ambitionne participer aux élections législatives prochaines. Et grâce à ces formations, elle est convaincue de pouvoir tirer son épingle du jeu dans le domaine politique. J'ai décidé de participer à cette formation d'abord pour mieux apprendre et être une femme leader politique. J'ai comme ambition de participer aux prochaines élections législatives. Grâce, également partage les mêmes avis. Et mieux, durant cette première partie de la formation, elle a déjà acquis plusieurs connaissances relatives au leadership politique. Avec ces deux premiers jours de formation, j'ai su effectivement que PAREC peut m'aider à être une bonne militante. Avec ces deux premiers jours de formation, ils m'ont appris qu'être une vraie militante, ce n'est pas facile, mais il faut être beaucoup enthousiaste, endurante. Les participants sont persuadés du fait que cette série de formations contribueront à réduire les inégalités du genre et à favoriser une plus grande représentativité des femmes dans les instances politiques. Donc, ils suivent nos programmes pour renforcer mes capacités et être encore plus efficaces sur le terrain en tant que femme leader. Pour des statistiques, au Bénin, nous sommes en sous-nombre. Les femmes sont en sous-nombre, mais on n'occupe pas assez de postes de responsabilité. Et au fur de tout cela, j'ai décidé de participer à cette formation pour quand même faire partie de ces femmes-là qui veulent quand même prendre la relève, qui veulent être la relève de demain et quand même assumer ou bien être à des postes de responsabilité. Si on a parlé de Concepcia Ouinsou, on a parlé de Rekyat Madougou, on a parlé également de Marie-Élise Bédo, on a parlé de Tama, qui a été la première mère de Pereret. Ce sont des femmes qui inspire, ce sont des femmes qui donnent envie d'être quelque chose, de pouvoir oser en fait, qui nous donnent de l'audace. À en croire les bénéficiaires, ce programme co-financé par la coopération SUS, c'est le consensium Rifongawa-Nepfenep, couvrant la zone 3 et accompagné techniquement par participe, GmbH, joue un rôle important dans la promotion du leadership politique féminin et dans la création d'un avenir plus égalitaire et inclusif. Sous-titrage ST' 501